Aujourd'hui, je te propose des raviolis marbrés, fourrés aux chèvres, miel, noix, bacon et betterave. Pour faire le marbrage, il suffit de préparer deux pâtes à pâtes, une rouge et une blanche que tu amalgameras délicatement. Un plus bel effet et c'est un menu idéal pour la Saint-Valentin. Bonjour, je suis Cyril Prévost, bienvenue sur ma chaîne. Tu commences par la pâte rouge, tu récupères le jus d'une betterave, c'est le colorant rouge naturel de la pâte. Tu fais un puits avec de la farine, tu verses les jaunes d'oeufs dedans, le jus de betterave et tu bats les oeufs en rabattant progressivement la farine. Au bout d'un moment, tu ne pourras plus battre, alors tu pétris longuement jusqu'à former une belle boule rouge bien homogène. Plus tu pétris, plus la pâte sera souple, tu en auras au moins pour 5 minutes de pétrissage. Une fois ta boule formée, tu l'aplatis, tu la filmes et tu laisses reposer 2 heures au frais. Tu prépares ta pâte blanche, tu verses un oeuf entier dans le puits de farine, tu pétris, tu aplatis et tu laisses poser 2 heures au frais. Pendant que tes pâtes reposent, tu mélanges un fromage frais de chèvre avec du miel, tu mélanges bien, tu ajoutes du parmesan, tu mélanges bien, tu haches du bacon grillé, des noix, tu ajoutes un petit peu de betterave coupée en dés au fromage battu avec le bacon et les noix. Tu poivres et ta garniture est prête. Au bout de 2 heures, tu sors ta pâte rouge du frais, tu l'étales pour pouvoir la passer au laminoir et tu la passes jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée. Pas trop fine. Tu réserves une partie pour le fond du ravioli et l'autre pour marbrer le dessus. Pour le marbrage, tu sors ta pâte blanche, tu l'étales le plus finement possible au laminoir et tu la passes dans le module à spaghettis. Ces spaghettis, tu les colles en les entrelaçant sur la moitié des bandes rouges et tu les incrustes au rouleau à pâtisserie. Et voilà, tu as ton marbrage. Pour monter les raviolis, tu prends une bande rouge, tu déposes dessus des petits tas de garniture. Tu humidifies tout autour pour bien coller et tu poses par dessus la bande marbrée. Tu formes tes raviolis en t'aidant dans n'importe pièce. Tu salles bien les bords. Tes raviolis marbrés sont prêts. Regarde-moi comme c'est beau. Tu les laisses sécher une heure à température. Pendant ce temps, tu peux t'amuser à former des petits cœurs avec des tomates cerises. Tu fais bouillir de l'eau salée et tu plonges tes raviolis dedans, 3 minutes environ. Et voilà, regarde-moi, c'est magnifique. Pour servir, tu les arroses d'un petit peu d'huile d'olive. Tu déposes de la roquette. Des noix. Des tomates cœur. Du bacon grillé. Un peu de parmesan. Ton dîner en amoureux de la Saint-Valentin est prêt. Tu as de beaux raviolis marbrés généreusement garnis. Bon appétit les amoureux. Merci d'avoir regardé. Si ce compte nous a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes recettes. Bon appétit les amoureux de la Saint-Valentin est prêt.